On voyait pas à cause de la caméra, élève Wayne ! C'est un honneur que d'être approché par l'élève supérieur. Ma mère ne taressait pas des loges au sujet de cette école lorsqu'elle m'y envoyait. Moi qui n'avais jamais quitté la capitale. Parfois je m'interroge. Suis-je véritablement à ma place ici, en compagnie d'élèves si doués, même parmi les plus jeunes ? Je suis loin de chez moi et la cité impériale me manque. Pourquoi doutez-vous de vous-même ? Si vous êtes ici, c'est que votre place est ici. C'est en se croyant inférieur que l'on devient inférieur. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec la 3. Si vous êtes trop faible pour rester dans cette école, quittez-la avant de faire perdre du temps à notre maître. Oh mais les réponses de mère à l'osco. Si vous êtes ici, c'est que votre place est ici. Vous avez raison. Maître Lee ne m'aurait pas accepté s'il n'avait pas senti de potentiel en moi. Il étudie soigneusement tout le monde. Je vais devoir redoubler d'efforts pour atteindre votre niveau de compétence. Et même ainsi, je ne suis pas prêt de vous rattraper. Combien de temps avez-vous étudié auprès de Maître Lee ? Alors, il me semble que j'étudie auprès de lui depuis toujours. La seule qui soit depuis presque aussi longtemps, c'est Étoile de l'Aube. Alors, Étoile de l'Aube, on le verra bien assez tôt. Mais en gros, Étoile de l'Aube, c'est l'ami d'enfance de Ming, mon personnage. On va dire ça. J'aime bien la mentionner. La seule qui soit ici depuis presque aussi longtemps, c'est Étoile de l'Aube. Elle aussi est arrivée ici très jeune, non ? Oui. Vous êtes considérée comme les deux élèves les plus chevronnés de l'école. Désolée, je vous embête avec mes questions. Avez-vous besoin de quoi que ce soit ? Non, tu peux me poser autant de questions que tu veux, il n'y a pas de souci, on discute. Comme vous êtes nouveau, j'aimerais que vous me disiez ce que vous pensez de Maître Lee. Il est seul maître de l'école, et un bon maître qui plus est. Dans mon école précédente, il y en avait deux, qui consacraient tout leur temps à leur lutte intestine. Impossible d'étudier dans ces conditions. Ah, ça doit être chiant, ça. Quel style avez-vous étudié à la Cité Impériale ? À l'école du Léopard Noir, le premier frère Kai m'a enseigné les bases d'un style, mais pour être honnête, je n'ai retenu que le strict minimum. Je ne suis même pas sûr de pouvoir faire une démonstration. Les leçons de Maître Lee sont tellement plus efficaces que j'ai oublié presque tout ce que j'avais appris dans la capitale. Faut pas demander qu'ils étaient nuls à la capitale, enfin bref. Que valent les capacités de Maître Lee par rapport à celles de vos professeurs à la Cité Impériale ? C'est à la fois un combattant exceptionnel et un maître attentif à ses élèves, tout particulièrement à vous. Mon ancienne école était en proie à des luttes intestines, tout le contraire d'ici. Ouais, donc c'est mieux ici, quoi. J'ai d'autres questions ? Je vous dirai ce que je sais. Ça, on a déjà demandé. Comment les gens de la capitale considèrent-ils l'Empire ? On va me demander à propos de lui. Vous êtes nouveau ici, parlez-moi un peu de vous. Je suis honoré que vous me posiez la question. Que désirez-vous savoir ? Qu'est-ce qui vous a conduit dans cette école ? La politique s'était immisier dans l'école où j'étudiais à la Cité Impériale. Ma mère a donc décidé de m'envoyer à la campagne. Comme il disait toujours, la politique, c'est dangereux. Et c'est chiant aussi. Pardon. Quel genre de danger renferme la Cité Impériale ? Que ferez-vous quand votre entraînement sera terminé ? On va demander la première. Je ne sais pas. On dirait que la Cité change. De nouveaux visages, de nouvelles machines. Que ferez-vous quand votre entraînement sera terminé ? Je pense retourner un jour à la Cité Impériale, mais sans doute pas avant longtemps. Je rejoindrai peut-être la Garde Impériale. Difficile de parler d'un futur aussi lointain. Ouais, je comprends. Revenons à mes autres questions. Je vous dirai ce que je sais. Alors... Qu'est-ce qu'on va dire ? Que savez-vous sur les autres élèves de l'école ? Je ne connais personne d'aussi talentueux que vous. Gao peut-être, mais il n'est pas aussi discipliné. C'est précisément pour cette raison qu'il n'a pas pu s'élever au-delà de son rang d'apprenti, malgré ses évidentes qualités. Ensuite, je dirais Étoile de l'Aube. Et l'incomparable grâce de ses mouvements. La seule autre personne que je connais bien est Montagne Souriant, le maître d'entraînement. Eh bien d'accord. Que pensez-vous d'Étoile de l'Aube ? Je sais qu'elle est sensible à certaines choses que nous ne percevons pas. Il y a des jours où je la plains. Elle doit se sentir différente. Et ce n'est pas juste. J'aime bien l'élève Wayne. Il est... Je le trouve très sympa. Ça pourrait être un pote de Ming, je pense. Pourquoi dites-vous cela ? Je crois que c'est un don. C'est comme les responsabilités. Ce n'est pas toujours plaisant, mais c'est quelque chose dont elle devrait être fière. Ça ne devrait pas la mettre à l'écart. Je suis d'accord. Euh... Et vos impressions sur Gao ? Le petit Gao, je précise. J'ai déjà vu des gens dans son genre à la cité. Il croit que la fortune de sa famille équivaut à un titre de noblesse et prend la mouche lorsque les autres persistent à le voir pour ce qu'il est. Une brute épaisse doublée d'un enfant gâté. Mais le pire, c'est que c'est vraiment sale. Enfin, vous allez le voir assez rapidement. Euh... Et Montagne Souriante ? Il n'a pas le talent de mettre lit. Mais Montagne Souriante est parfait pour les jeunes élèves. Il oppose aux novices des élèves plus avancés pour que nous puissions nous améliorer. Alors, qu'avez-vous entendu d'intéressant à mon propos ? Je pourrais demander, mais ça fait un peu égocentrique, je trouve. Je pense que Ming s'en fout de ce qu'on peut penser de lui réellement. Enfin, c'est pas dans sa priorité. À bientôt, on se reverra tout à l'heure. Merci pour la conversation, Wayne. C'était sympa. Euh, alors... On va sauvegarder encore une fois, pour changer. Et on va lire ça. Alors, l'ancien parler, volume 1. Le Tofan. Vous me croyez si je vous dis que j'ai lu le Tofou ? Qu'est-ce que j'ai dit ? Une connerie. Et que j'ai très très honte de moi ? Ouais, ouais, c'est ça. Ouais, bref. Le Tofan, ou ancien parler, était la langue de l'un des nombreux royaumes qui se disputaient la suprématie. Avant que tienne la visée, notre premier empereur, ne les unifie tous. Au fil des guerres et des changements constants de frontières territoriales, l'ancien parler se répandit. Lorsque tienne la visée fonda l'Empire, il était devenu si commun qu'il devient la deuxième langue officielle de l'Empire de Jade. Et il nous faut un traducteur à chaque fois, mes bons souhaits. Je vais aller par là. Normalement, il y a un truc à faire. Ah, il y a des élèves. Bonjour. Eh bien, pourquoi pas ? Pourquoi un combat si déséquilibré ? Euh, mec, c'est bon, quoi, qu'aime ta joie. C'est des novices, c'est bon ? Non, on ne va pas leur poser de questions. Ils sont en train de s'entraîner. Euh... Oui, je peux certainement vous consacrer un peu... Excellent. Nous allons essayer de ne pas y aller trop fort. Euh... Ming aussi. Enfin, j'espère. Oula, attention. Attention, elle a un bâton, elle. Allez, faisons attention. Oula. Bon, on a éliminé la pire menace... Oh, lui, il était... Lui, il était moins fort, hein ? Elle était plus forte que lui, hein ? Arrêtons-nous là. Je ne pensais pas que nous gagnerions, mais ce fut un honneur de vous affronter. Merci beaucoup. Ce fut chouette aussi, merci. Nous devons y aller. Le cours de montagne souriante va bientôt commencer, et ensuite, nous avons un entraînement au maniement des armes. Eh bien, bonne chance à vous. Faites de votre mieux, hein, surtout. Euh... Alors, par contre, ici, je ne peux rien faire. Quoique. Cette tombe semble dédiée... Oh, j'en ai marre. Donc, je disais... Avant de bafouiller comme une imbécile, cette tombe semble dédiée au vieux maître. Entre guillemets. Ancien instructeur de l'école, c'est un humble hommage où ne figure même pas son nom. Oh, le mec, on l'appelait juste le vieux maître, on s'en fout de son nom, quoi. C'est un hommage, mais on ne met pas son nom. Très bien. La coupelle est posée sous une image de lion stylisé. Stylisé, ouais, c'est ça. Prête à accepter les offrandes d'argent destinées à favoriser le voyage de l'esprit du défunt vers le repos. Eh, merle, j'ai pas d'argent. Laissez les choses dans l'état. Laissez-les en paix, cette modeste sépulture. Ah, j'ai pas d'argent, bordel de merle. C'est... Mais, Ming, t'as pas d'argent de poche. Enfin, on est fort. Zut, quoi. Non, mais le mec, il a pas d'argent, quoi. Même pas une pièce. Rien. Que dalle. Nada. Enfin, bref. Alors, bonjour, les enfants. Si on protège le jardin, Etoile de l'Aube nous paiera en bonbons quand elle reviendra. Oh, elle est trop gentille, Etoile de l'Aube. Elle est adorable. Euh, ça, c'était le tofan. C'est spécial, comme langue. Ma maman dit qu'Etoile de l'Aube voit des choses bizarres, mais moi, je ne vois rien de bizarres. Etoile de l'Aube n'est pas ici, mais on protège son jardin. Oui, parce que c'est elle qui s'occupe du jardin. Le mois intérieur, la grande roue de la vie, tourne et tourne à jamais, décrivant de ses révolutions, le cycle de la vie. C'est l'histoire. L'histoire de la vie. Non, ne mettez pas la chanson du Roi Lion, s'il vous plaît. De la mort et de la renaissance. Jamais deux vies ne seront identiques. Mais la quintessence, ouais, c'est ça, l'esprit, au gros, d'une personne ne change pas. Cet esprit insufflé en chacun de nous est éternel. Pour entrer en harmonie avec l'univers, il est nécessaire d'être en harmonie avec son esprit. En effet, l'esprit de chaque individu est un reflet de l'univers tout entier. Un reflet de la roue, de la vie et du grand dragon qu'il a créé. J'aime bien la philosophie asiatique, c'est vraiment chouette. Ça, c'est pour gagner de la vie et du chi. Et... Poussez-vous. Enfin, non, ne vous poussez-vous pas, mais on se comprend. Et ça, c'est pour gagner la concentration. C'est la barre jaune en haut à gauche. Voilà. Par là, on n'a pas été. Par là, on a été. Dada. J'ai pas d'argent, donc c'est un peu la merle. Dis-moi que je peux... Ah oui ! Je peux pas briser les tonneaux pour avoir de l'argent. Quel enfer. Bon alors, voilà, ça, c'est fait. Ça, c'est lu. C'est parfait. J'aurais dû m'y attendre. Oh, bonjour, le petit Gao. Je suis tellement heureuse de te revoir. Ming, par contre, il est en mode... Qu'est-ce qui ne va pas ? Alors, tu as enfin décidé d'aller voir Maître Ly ? C'est une sarcasme. Le vieux est là à méditer. Le vieux, carrément. Et il ne me fallera pas tant qu'il ne t'aura pas parlé. Tu sais ce que ça veut dire, le mot politesse, au fait ? Non, mais parce que bon... À vrai dire, j'étais venue parler un peu avec toi Si j'avais su que cela nuirait à ta formation, je serais venue plus tôt. Oui, je pense qu'il dirait la 2. Vraiment ? Tu aurais tout lâché pour m'aider. Ben oui. Tu ne crois pas ? Tu es bien trop important pour perdre ton temps avec ma formation. Oh, ça va, ce n'est pas si aigri. Maître Ly place visiblement tant d'importance dans ta formation qu'il en dédaigne celle des autres. Alors, pourquoi ne pas m'incliner moi aussi devant ta magnificence ? Sinon, ça va, mec ? Tu profites bien de la vie ? Tu n'as pas autre chose à penser que de vouloir ma popularité ? Enfin, je dis ça, je ne dis rien. Qu'ai-je donc fait pour mériter une telle hostilité ? Profite bien de tes bras avant de me reparler sur ce ton. La prochaine fois, je te les fracasse. Oh, la 2, ça lui ressemble beaucoup plus au petit Gao que Ming. Non, je pense qu'il ne comprendrait pas pourquoi il est si énervé, parce que Ming n'est pas quelqu'un de jaloux. Donc, il va lui demander... Ben, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça ? Tu n'aimerais pas ma réponse à cette question. Va plutôt voir tes amis lèches sandales qui te diront que je suis jaloux. Il a des bottes. Lynn, par exemple. Elle est prête à dire n'importe quoi pour t'arracher un beau sourire. Quelle pitié. Maître Ly veut te parler. Fais-moi plaisir. Va le voir. Peut-être alors recevrai-je un enseignement valable dans cette école. Alors, moi, j'ai une question existentielle. Si tu étais à ma place et que tu serais l'élève supérieur, est-ce que tu aurais pitié de moi ? Ça m'étonnerait, franchement. Le mec, il est tellement aigri que ce n'est pas possible. Tant qu'il n'est pas au centre de l'attention, c'est mort. Que puis-je faire pour vous ? Je suis ici pour servir et entraîner. Alors, j'ai des questions sur certaines personnes. Je suis chargé. Qui vous intéresse ? Voilà, merci. Que savez-vous de Maître Ly ? Maître Ly est un homme très secret et je ne prétends pas parler en son nom. L'intérêt qu'il vous témoigne dépasse de loin la simple relation de maître à élève. Il doit percevoir un immense potentiel en vous. C'est cool. Mint serait honoré de ça. Que savez-vous d'Etoile de l'eau ? C'est uniquement ce qu'elle me dit. C'est une fille très secrète, malgré tout le temps qu'elle passe dans l'école. Vous la connaissez probablement aussi bien que tout le monde. Voir plus. Elle possède un grand talent. Vu qu'on est amie d'enfance. Mais elle semble se refuser à l'utiliser. Si elle arrivait à surmonter sa réticence, elle pourrait devenir très puissante. C'est peut-être justement ce qu'elle craint. Ouais, je peux comprendre quel est ce sentiment-là. Ça fait peur. Mine de rien, pour quelqu'un d'aussi sensible qu'Etoile de l'aube, la puissance est supérieure aux autres en force. Quelque part, ça fait un peu peur quand on y pense. Parlez-moi de Gao. Je préférerais éviter. Il suit la voix basse avec passion. Sans blague. Et cela fait longtemps que je l'y ai abandonné. Il était réfléchi et mes conseils ne lui importent guère. Et ça t'étonne ? Malgré son jeune âge, Gao possède des capacités étonnantes. Maître Li a bien tenté de réfréner ses ardeurs. Mais je sais à quel point il est devenu fort. Il maîtrise des énergies puissantes. Mais il est puéril. Qui lui aurait enseigné ça si ce n'est pas Maître Li ? Maître Li vous a enseigné les bases de telles techniques comme à tous les autres élèves. La maîtrise du Qi est importante. Mais Maître Li exige en outre que ses élèves sachent l'utiliser avec modération. Ouais, normal. Gao a sûrement été éduqué par son père. D'après ce que j'ai entendu, ils sont tous deux corrompus et impatients. Il est facile de provoquer des explosions de colère chez eux. Ouais. J'aimerais en savoir plus sur vous. Soit. Mais la véritable connaissance ne peut venir que de l'introspection. Il fut un temps où mon foyer était la porte du phénix. Mais à présent, c'est ici. Je n'ai nulle raison d'aller autre part. Pourquoi vous quittez la porte du phénix ? Ce n'est pas important. Oh, il a l'air triste. Disons simplement que je préfère ce petit village aux tentations des grandes villes. Mais assez parlé de moi. Que puis-je faire d'autre pour vous ? Oh, il a l'air trop triste. Je regrette presque de lui avoir redemandé. Combien de temps enseignez-vous ici ? Je suis arrivé aux deux fleuves il y a quelques années déjà. J'ai été surpris de trouver si loin dans les marches de l'Empire un professeur aussi doué que maître Lee. Ce fut une rencontre fortuite. J'ai consacré ma vie à étudier les arts martiaux et je mets mes maigres compétences au service de votre maître. Dévoué comme il est à votre formation, il faut bien quelqu'un pour s'occuper des autres élèves. Et puis, ça fait une aide en plus. Je devrais y aller. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, je serai là. Merci, montagne souriante. Bon, c'est bon, Gao, je vais aller voir maître Lee, calme ta joie. Par contre, avant ça, on va ramasser des trucs et surtout, lire des trucs. Arts martiaux. Les arts martiaux ne cherchent pas forcément à concilier harmonieusement énergie physique et spirituelle. Au contraire, certains puissent leur force dans le déséquilibre. Parmi elles, la paume de fer et la vipère. Chacun de ces styles nécessite d'entrer en possession des trois parchemins de méditation qui préparent l'aspirant à résister aux forces qu'il subira. Quiconque tente de maîtriser ses disciplines sans cette formation préalable s'expose à un flux de puissance que son corps ne pourra endiguer. Faut pas demander, si tu essayes de faire ça en mode de « Oh, on s'en fout des autres manuscrits, j'ai besoin que de celui-là, c'est bon ? » Et tu en prends plein la gueule et pour finir, au final, t'as rien appris. Les secrets de la paume de fer et de la vipère sont rarement révélés, car beaucoup pensent qu'ils sont à l'encontre des préceptes traditionnels. Si un aspirant entre en possession d'un parchemin décrivant l'un ou l'autre style qui n'essaie surtout pas d'appliquer avant de récupérer les deux autres parchemins, c'est là l'étape la plus difficile de toute entreprise. Accepter ses limites et déterminer si l'entreprise en question est possible. C'est une belle philosophie que j'approuve amplement. La Grande Sécheresse, ça c'est plutôt de l'histoire. La Grande Sécheresse fut sans doute l'un des plus terribles fléaux à avoir touché l'Empire de Jade au cours de ces derniers siècles. Dix années de chaleur écrasante, quasi ininterrompue qui réduisit à néant les réserves de grains pourtant prodigieuses de l'Empire. La vache, dix ans ! Vous imaginez dix années de chaleur écrasante. Pendant dix ans, c'est que l'été et il y a plus de 40 degrés donc là on est tous morts. Ah la vache ! Ah ça a dû être terrible ! N'empêche, les sages prédisaient que cette sécheresse infernale durerait encore trois ans sinon plus. Trois ans ou plus ? Mais vraiment, ça a dû... Non mais, j'imagine même pas. Je veux même pas imaginer. Ça a dû être vraiment horrible. Pendant ce temps, les victimes s'amoncelaient. Tu m'étonnes. Surtout les vieilles... Je plains les vieilles personnes. Les vieilles personnes, ça a dû être vraiment horrible pour elles. Les jeunes aussi, mais les vieilles personnes ont moins de résistance donc... Ah la vache ! Et les nouveaux-nés... Oh je... Bon bref. Par centaines de milliers aux grands dames d'un ministère de l'harmonie totalement impuissant. Alors l'empereur Sun Hai déclara que la sécheresse était terminée et que ce qui advint la volonté divine de l'empereur avait fait à nouveau de nos terres desséchées l'Empire verdoyant et paisible qu'il était autrefois. Donc en gros, l'empereur, il s'est ramené et il a dit c'est la fin de la sécheresse et on a de nouveau de l'eau. C'est quand même très étrange parce que quand j'ai lu ça la première fois je me suis dit mais comment il a fait ? C'est pas possible. Tu peux pas arrêter la sécheresse comme ça en claquant des doigts. C'est pas possible. Donc du coup, après je me suis dit évidemment j'aurais peut-être des réponses plus tard dans un... dans un parchemin ou quelque chose comme ça. Donc voilà, je n'en dirai pas plus. J'ai lu le... Ouais j'ai lu le livre qui est là-bas. Il me semble que j'ai tout fait. On va pouvoir aller voir Maître Lee.